C'est le nouveau roi de Liverpool, Mohamed Salah, adoubé par le Cop d'Anfield, réalise une saison étincelante. L'Egyptien a renversé à lui seul la Roma en demi-finale de Ligue des Champions. Retour sur le couronnement d'un joueur à part. Toute une ville derrière son club. Avant d'affronter la Roma, Liverpool était dans la rue. Les fans des Reds n'ont vieux que pour un seul homme. Le roi ! Il est incroyable. Je ne le connaissais pas, je ne savais rien de lui. Et maintenant, c'est l'idole de tout Liverpool. C'est le roi d'Egypte. Insaisissable sur le terrain, au point de poser la question, Mohamed Salah est-il le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle ? C'est remarquable. Je ne sais pas quoi ajouter. Et si vous pensez que c'est le meilleur joueur du monde, écrivez-le. Pas besoin de me le demander. Dites-le. Il est dans une forme éblouissante. Il est à 100% et c'est super. Buteur, mais aussi passeur à 25 ans, Salah n'a jamais été aussi fort. C'est génial de l'avoir dans l'équipe. Surtout dans sa forme actuelle, il fait la décision dans les moments les plus importants. Il est toujours décisif, pas seulement avec ses buts et ses passes, mais dans sa manière de jouer. Il est toujours une menace pour les adversaires. 43 buts, 10 passes décisives en 48 matchs, récompensés par le titre de meilleur joueur de Première Ligue. Impensable au début de saison, pour celui qui arrivait de la Roma contre 42 millions d'euros. Impensable surtout pour celui qui avait été écarté de Chelsea par José Mourinho en 2015. Je suis très fier de ce trophée. J'ai travaillé dur, je suis vraiment très heureux pour ce titre. Mon succès vient de notre manière de jouer grâce au coach. Mais aussi à mes coéquipiers, qui me donnent des ballons incroyables, qui me cherchent toujours dans les bonnes situations. Même ses adversaires directs, comme Kevin De Bruyne, longtemps favoris, se sont inclinés devant ses performances exceptionnelles. J'ai voté pour Salah, parce qu'il le mérite. Et je ne peux pas voter pour un coéquipier, donc c'est lui. Je suis juste honnête, donc j'ai voté pour lui, et si les gens ne le font pas, je n'y peux rien. Peut-être les meilleurs joueurs en Europe. Ils marquent, ils jouent bien. Même quand ils ne jouent pas bien, ils marquent. Ça, c'est important. Et comme ça, on a vu, il est très important pour nous. Mohamed Salah, nouveau roi d'Egypte, bientôt, légende d'Annefield. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason de téléfoot, là juste à droite, pour t'abonner à la chaîne. Et du coup, ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada